Ça c'est le soleil qui les a brûlés. Vous voyez la différence ? Les géraniums de cette horticultrice à Marseille, noirci par la sécheresse. J'ai jamais vu ça. Le géranium, normalement, il est foncé mais pas à ce point. Plus au nord, toujours dans les bouches du Rhône, une végétation tout autant carbonisée. Cet agriculteur installé en bio plante aujourd'hui son lavandin. Il devra l'irriguer de toute urgence. On ne peut pas laisser le plan dans cet état-là. Il va être complètement desséché ce soir ou demain matin. Toute cette humidité qu'il a autour des racines va être sèche. Située juste à côté, la commune de Jouques vient d'être placée en crise. C'est le plus haut niveau d'alerte à la sécheresse. Je suis saillère. Je ne me suis pas renseigné. Je ne sais pas ce qui est interdit, ce qui est autorisé. On doit peut-être avoir les lavages de voitures qui sont interdits. Interdit aussi de remplir sa piscine ou encore de puiser dans le Réal, un ruisseau traversant la commune. Jouques est alimenté depuis des années par le Réal. Il y a des usages ancestraux avec des gens qui font des prélèvements dans la rivière qui sont autorisés en temps normal. Là maintenant, nous, en temps commune, c'est à nous de faire une communication pour leur rappeler que dès à présent, ces prélèvements dans la rivière sont internés. Le bassin du Réal était déjà en crise l'an dernier d'avril à octobre. Ce n'est pas la pluie, annoncée en fin de semaine, qui suffira pour inverser la tendance. Merci. Merci.